bien allez c'est parti pour donc le premier tutoriel pour le fonctionnement des vies m donc il suffit de cliquer sur le raccourci on lance le logiciel un petit clic ici et on a donc les deux fenêtres de travail ici on va dessiner nos formes et faire tous les réglages et ici on a à l'arrière la fenêtre dans lequel on va voir le résultat de ce qu'on dessine pour pouvoir normalement cette fenêtre à l'arrière on la voit pas quand on a un vidéoprojecteur qui est branché sur l'ordinateur c'est la fenêtre qui est directement projeté sur le mur pour pouvoir dessiner donc on a un outil crayon ici qui a plusieurs modes différents mode point forme à trois côtés forme à quatre côtés donc pour dessiner il suffit qu'il soit sélectionné en jaune on peut si on veut être plus précis cliquer ici pour activer l'outil qui permet d'avoir deux lignes rectangles deux lignes perpendiculaires pour repérer les points et ensuite on clique on va cliquer un peu plus loin chaque point va être donc relié par une ligne cette forme on peut la modifier en sélectionnant le deuxième outil voyez la petite flèche entourée là du carré cette petite flèche donc permet en cliquant sur un point et en tirant ensuite avec la souris de venir transformer la forme qu'on avait décidé d'accord ou de sélectionner une forme en entier pour pouvoir la bouger voyez que la forme s'est rempli automatiquement en blanc et je sais pas si on voit bien elle a une bordure blanche donc pour pouvoir changer tout ça changer les couleurs changer les valeurs de bordure et animer nos formes on a un menu effet ici qui nous propose toute une série de réglages on va pas tout voir du premier coup on va juste voir ici que si on bouge là la couleur color et de bordeur ça veut dire bordure un color couleur si on bouge le réglage ici on va changer la couleur de la bordure et si on change le réglage ici on va changer l'épaisseur de la bordure si on est à 0 n'a pas de bordure si on va jusqu'au bout on a l'épaisseur maximum pour pouvoir changer la couleur à l'intérieur de la forme il faut aller ici dans le réglage qui s'appelle feeling donc si on met le régler à 0 on n'a rien à l'intérieur de la forme on voit que la bordure si on le met au maximum on remplit ici avec de la couleur blanche pour changer la couleur c'est juste au dessus couleur la numéro 1 donc il suffit de changer le réglage là et on passe on a toute une série de couleurs possibles on peut éventuellement faire varier la luminosité de cette couleur et pour l'instant les autres réglages c'est pas la peine qu'on les qu'on les voit par contre ce qu'on va regarder c'est que on peut décider que le rempli chat le remplissage de cette forme dépendent du son que l'ordinateur va pouvoir enregistrer grâce à son micro pour ça on va dans le menu audio et on active l'audio ici et maintenant quand on va parler dans le micro alors il faut régler la sensibilité pour que ça marche un peu mieux oh voilà oui si je crie j'ai donc les petits repères ici qui se remplissent de rouge et ensuite on retourne dans les effets et on va demander à ce que le remplissage de la forme dépendent par exemple on va essayer avec les médiums c'est à dire les sons moyens vous voyez que maintenant si je parle dans le micro j'ai ma forme qui se remplit en fonction du son que produit ma voix voilà une fois qu'on a fait ça on peut enregistrer son travail alors il faut enregistrer séparément les dessins et les effets qu'on a mis sur la forme donc on a une icône disquette ici où on va enregistrer les dessins ok on rentre un nom ici on choisit un répertoire on clique sur enregistrer et ensuite on va donc en bas sur l'autre petite disquette on fait pareil on clique on met le même nom dans le même répertoire et on enregistre ok voilà pour cette première première explication